Conan Doyle, L'Aventure du colis en carton Traduction récente de Carole En choisissant de relater quelques-unes des affaires typiques qui illustrent les remarquables facultés mentales de mon ami Sherlock Holmes, je me suis efforcé, autant que possible, de sélectionner celles qui revêtaient à la fois le caractère du sensationnel tout en mettant à l'honneur les nombreux talents de mon ami. Ce n'est malheureusement pas chose aisée que d'extraire le génie du criminel, et tout arateur se trouve exposé à un cruel dilemme. Sacrifier quelques-uns des détails essentiels du problème, et procéder ainsi à sa présentation incomplète, ou livrer à ses lecteurs l'exhaustivité de la matière que le hasard et non le choix offre à sa plume. Sur cette courte introduction, je me tourne vers mes notes, afin de relater une étrange, mais non moins particulièrement terrible, succession d'événements. Nous étions au mois d'août, par une journée extrêmement chaude à Baker Street, comme dans un four. L'éclat du soleil, qui se reflétait sur la façade de briques de la maison d'en face, nous aveuglait. On avait peine à croire que c'étaient les mêmes murs que l'on distinguait d'ordinaire si péniblement à travers la brume hivernale. Nos stars étaient à demi baissées, et Holmes, nonchalamment étendu sur le canapé, lisait et relisait une lettre qu'il avait reçue le matin même. Pour ma part, un certain temps passé en Inde m'avait accoutumé à la chaleur, que je supportais bien mieux que le froid, et un thermomètre dépassant les 32 degrés ne m'accommodait pas nullement. Mais les journaux du matin n'éveuillaient pas mon intérêt. La session parlementaire était close pour l'été, les Londoniens avaient déserté la ville, et j'aspirais vivement à l'air frais d'éclairière de New Forest ou aux marins des galets de South Sea, que seul un compte bancaire, quelque peu appauvri, m'avait forcé de me résoudre à gagner à une date ultérieure. Quant à Sherlock Holmes, il n'y l'accompagne ni la mer, n'ayant jamais représenté le moindre attrait pour lui, il se plaisait à séjourner, sans répit, au milieu de quelques cinq millions d'individus, étendant ses filets au sein de cette densité mouvante, attentif à la moindre rumeur ou aux suspicions de crimes irrésolus. L'amour de la nature n'avait certes pas trouvé sa place parmi ses innombrables dons, et s'il consentait cependant parfois à s'y adonner, ce n'était qu'après avoir traqué inlassablement le bandit de la ville qui se résolvait à se jeter sur les trains de son homologue rural. Trouvant Holmes trop absorbé pour envisager une conversation, j'avais mis de côté mon journal et m'étais renversé sur le dossier de ma chaise, où je me livrais à une profonde méditation. Soudain, la voix de mon compagnon s'immissa dans mes réflexions. « Vous avez raison, Watson, il semble que ce soit un moyen tout à fait absurde de mettre un terme à un conflit. » « Oui, parfaitement absurde ! » m'exclamais-je, avant de réaliser que mon ami venait d'acquiescer à une réflexion que je croyais m'être livrée en moi-même. Je me redressais vivement et considérais mon ami avec ahurissement. « Mais, Holmes, comment savez-vous ? » m'écriai-je. « Mais cela dépasse l'entendement ! » Il se mit à rire de bon cœur. « Vous vous souvenez sans doute, dit-il, qu'à la lecture du passage, il y a quelque temps, de l'un des contes de Pou, dans lesquels un logicien avait pu suivre la pensée de son compagnon, alors que les deux personnes restaient plongées dans le silence le plus absolu, vous avez manifesté la plus grande réserve quant à la possibilité de tel fait. Cela n'était pour vous qu'une hélicoubration de l'auteur. Et lorsque je vous ai fait remarquer que c'était un art auquel je me livrais fréquemment, vous avez semblé incrédule. « Moi, oh, Holmes, je ne mettrai jamais en doute vos capacités. » « Peut-être pas avec votre langue, Watson, mais avec les rites de votre front. » « C'est la raison pour laquelle, lorsque je vous vis poser votre journal et commencer à sombrer dans une profonde rêverie, je prie le parti de vous y suivre et d'intervenir au moment propice pour vous prouver que cela était possible. » « Mais je n'étais pas encore prêt à déclarer forfait. » « Mais dans l'extrait du conte que vous m'avez lu, repris-je, le logicien tirait ses conclusions de faits et gestes accomplis par son compagnon, lequel, aussi j'ai bonne mémoire, trébuchait sur un tas de pierres, levait les yeux au ciel, etc. « Mais pour ma part, je me suis tenu bien tranquillement, assis dans mon fauteuil. Alors je serais curieux de savoir de quels indices vous avez bien pu tirer vos conclusions. » « Vous vous m'estimez, Watson. Les expressions du visage ont le pouvoir de refléter fidèlement les émotions de l'homme. Et en ce qui vous concerne, vous possédez cette faculté au plus haut degré. Vous sous-entendez que vous avez lu dans mes pensées à partir de la simple observation des traits de mon visage, de vos traits et en particulier de vos yeux, Watson. Sans doute êtes-vous vous-même dans la possibilité de vous rappeler comment votre rêverie a commencé. Ah oui, en effet. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Après avoir écarté de vous votre journal, ce qui constitue le geste qui attira mon attention, vous êtes resté immobile durant une trentaine de secondes et une expression vague dans le regard. Puis vos yeux se fixèrent sur le portrait nouvellement encadré du général Gordon et je reconnus à l'altération des traits de votre visage que votre rêverie avait débuté. Mais votre attention se reporta presque immédiatement sur autre chose. Votre regard rencontra le portrait non encadré, celui-ci, de Henry Ward Beecher, qui se trouve juste au-dessus de la pile de vos livres. Vous avez alors dirigé votre regard sur le mur et votre pensée était évidente. Vous avez songé que le portrait, une fois encadré, trouverait parfaitement sa place sur ce pan de mur face au portrait déjà encadré du général Gordon. « Oh ! vous m'avez incroyablement suivi ! » m'exclamai-je. Il en aurait à ce stade difficilement pu en être autrement. Mais vos pensées se sont alors reportées sur Beecher et il me sembla que vous cherchiez à analyser les traits de son visage car vous plissiez les yeux. puis votre regard se détendit et vous avez continué à regarder le portrait mais comme dans le lointain. J'en déduisis que vous vous remémoriez différents événements survenus au cours de la guerre hier de Beecher. J'étais certain que vous ne vous en seriez pas sans songer à la mission que vous lui avez été confié par les nordistes au temps de la guerre civile car je vous souviens vous avoir entendu clamer votre indignation à la question phale que lui avaient réservé certains de nos agités concitoyens. Vous avez alors semblé si concerné par ce sujet que je suis que vous ne pouviez songer à Beecher sans vous remémorer cet épisode de sa carrière. Et lorsque quelques instants plus tard vous avez détaché votre regard du tableau je compris que votre esprit s'attardait en présence sur la guerre civile et je puis observer à vos lèvres serrées à vos prunelles étincelantes à vos points fermés que vous songiez à la vaillance qu'avaient déployée les deux clans au cours de cette lutte désespérée. Puis soudain votre visage s'est assombri vous avez secoué la tête vous vous interrogez sur la tristesse l'horreur de la guerre et sur celle de vie inutilement sacrifiée. L'une de vos mains effleura votre ancienne blessure et un sourire qui s'esquissa faiblement sur vos lèvres me donna à penser que l'absurdité de cette méthode de résolution des conflits internationaux s'était imposée à votre esprit. J'ai alors saisi l'occasion de vous faire partager mon sentiment avec vous sur cette question et j'ai eu le bonheur à votre réponse de constater que chacune de mes détections s'était avérée exacte. « Stupéfiant ! » m'écriai-je. Et bien qu'à présent vous m'ayez fait part du cheminement de vos observations, je vous avoue que je suis tout autant surpris qu'auparavant. Mais tout ceci n'était qu'élémentaire, mon cher Watson. Je n'aurais cependant pas pris la peine d'exécuter cette démonstration si vous n'aviez pas auparavant manifesté une si grande incrédulité à ce sujet. Mais j'ai là dans mes mains un petit problème qui me semble devoir me poser davantage de difficultés que ne m'en a causé mon exercice précédent. Pourriez-vous constater lors de la lecture de votre journal la présence d'un court entrefilet faisant référence au contenu peu ordinaire d'un paquet adressé par la poste à Miss Cushing, Recross Street à Croydon ? Non, je n'ai rien noté en ce sens. Ah, alors dans ce cas vous ne l'avez pas lu avec suffisamment d'attention. Tendez-moi votre journal, je vous prie. Ah, voici l'entrefilet juste sous les actualités économiques. Auriez-vous l'amabilité de nous le lire à haute voix ? Je saisis le journal que Holmes venait de lancer dans ma direction et entrepris de lire le paragraphe concerné. Il portait en titre un colis pour le moins macabre. Miss Susan Cushing, résidente de Cross Street à Croydon, vient d'être la victime de la plus sinistre et révoltante des plaisanteries, si tentée que l'on soit d'affirmer que celle-ci en soit une et ne puisse en aucun cas être reliée à un fait des plus sinistres des macabres. À deux heures de l'après-midi hier, un petit paquet enveloppé de papier Kraft lui a été remis par le facteur. Il consistait en une simple boîte de carton laquelle était remplie de gros sel. et en déversant le contenu, Miss Cushing fut saisi de l'horreur la plus absolue en y découvrant deux oreilles humaines apparemment récemment détachées du corps. Le colis avait été expédié du bureau de poste de Belfast la veille au matin. Aucun indice ne permet d'identifier son expéditeur et Miss Cushing se déclare dans la perplexité la plus totale quant aux raisons de l'envoi d'un tel colis à son attention. Cette dame célibataire d'une cinquantaine d'années qui mène une vie retirée et tranquille n'a coupé de connaissance et amie et il est extrêmement rare pour elle de recevoir de la correspondance. Quelques années auparavant cependant alors qu'elle résidait à Penge elle avait loué trois de ses chambres à des étudiants en médecine qu'elle avait dû se résoudre à faire expulser en raison de leurs habitudes bruyantes et irrégulières. La police conclut que cet outrage semble avoir été perpétré à l'encontre de Miss Cushing par ces jeunes gens dans le but de se venger d'elle et de l'effrayer en lui faisant parvenir des reliques de leur salle de dissection. L'un de ses étudiants semble être originaire du nord de l'Irlande et plus précisément de Belfast au dire de Miss Cushing. Cette affaire qui a été confiée à la police se trouve pour l'heure entre les mains de l'un de ses plus habiles inspecteurs M. Lestrade. Voici donc ce que nous apprend le Daily Chronicle dit Holmes lorsque j'ai achevé ma lecture. En ce qui concerne notre ami Lestrade, j'ai reçu une lettre de lui ce matin. Voici ce qu'il m'écrit. Il me semble que cette affaire requiert votre habileté, bien que nous ayons bon espoir de parvenir à l'élucider, nous nous heurtons à une difficulté majeure. Nous ne possédons pas le plus petit indice sur lequel nous appuyer. Nous avons bien sûr télégraphié au bureau de poste de Belfast, mais un grand nombre de colis en avaient été expédiés ce même jour. Et il se trouve dans l'impossibilité d'en identifier un en particulier ou de s'en remémorer l'expéditeur. Le colis renfermait en origine une demi-livre de tabac doux et cela ne nous aide en aucune façon. L'hypothèse de la vengeance de l'un des trois étudiants en parlait la plus probable, mais si vous disposiez de quelques heures pour nous apporter votre aide, j'en serais très heureux. Vous me trouverez aujourd'hui tantôt au domicile de Miss Cushing, tantôt au poste de police de Clydon. « Bien, bien, que dites-vous, Watson ? Vous sentez-vous la force d'affronter la chaleur extérieure et de m'accompagner à Clydon pour saisir, qui sait, la chance qui s'offre à nous de enrichir la compilation de vos annales ? » Je me cherchais désespérément une occupation. « Ah, la violence qu'a tout trouvé ! Sonnez pour que l'on prépare nos chaussures et demandez que l'on nous appelle une voiture. Le temps de me débarrasser de ma lampe de chambre et de la remplacer par un vêtement plus approprié et de remplir mon étui assis là, et je suis à vous. » Une pluie torrentielle s'abattit alors que nous nous trouvions dans le train et vint nous rafraîchir agréablement. À Clydon, la chaleur était moins étouffante qu'à l'intérieur de la ville. Holmes avait expédie un télégramme pour avertir de notre arrivée et le robuste inspecteur Lestrade, aussi raide qu'à l'ordinaire, nous attendait sur le quai. Nous atteignîmes après une marge de cinq minutes le domicile de Miss Cushing. Elle résidait dans une longue rue aux innombrables maisons de briques à deux étages, coquettes et propres, au perron de pierre blanche et au groupe de femmes entabliées conversant sa et là, sur les seuils. Parvenus à mi-chemin de la rue, Lestrade pivota et s'arrêta une porte à laquelle il frappa. Une fille de maison de taille moyenne vint ouvrir. Miss Cushing était assise dans un petit salon dans lequel nous fûmes introduits. Elle arborait un visage doux et calme avec de grands yeux et des cheveux grisonnants bouclant à chacune de ses tempes. Une tétière était posée sur ses genoux et un panier débordant de soie de couleur trônait sur un tabouret placé à côté d'elle. « Vos horreurs se trouvent dans la remise, dit-elle à Lestrade lorsque nous entrâmes. Je désire que vous les fassiez disparaître aussi vite que possible de ma vue. Oh, je l'ai bien l'intention, Miss Cushing, je ne l'ai conservé sous votre trotte quoi que dans l'attente de l'arrivée de mon ami M. Holmes, que voici, afin qu'il puisse l'examiner en votre présence. « Pourquoi en ma présence, monsieur ? Au cas où il désirait vous poser quelques questions. Mais quel est l'intérêt de me poser des questions quand j'affirme et répète que je ne sais rien à propos de tout cela ? « Bien entendu, madame, dit Holmes de son ton apaisant habituel. Oh, je ne doute pas que vous n'ayez déjà été que trop ennuyée par cette affaire. « Mais en effet, monsieur, je suis une femme sans histoire qui mène une vie retirée. Voir apparaître mon nom dans les journaux et voir entrer la police chez moi est une singularité dont je me serais bien passé. Je ne souhaite pas que ces horreurs pénètrent à nouveau à l'intérieur de ma maison, monsieur Lestrade. Si vous désirez les voir, je vous prie de vous rendre dans la remise. La remise était située dans le jardin derrière la maison. Lestrade y entra et en ressortit portant une boîte de carton jaune encore en demi enveloppée de papier craft et d'une ficelle. Nous nous assîmes sur le banc qui se trouvait au bout de l'allée du jardin pour examiner les éléments de l'emballage du paquet et son contenu. La texture de la ficelle est le plus remarquable, dit Holmes, l'examinant attentivement à la lumière du jour et la reniflant. Que diriez-vous de cette ficelle, Lestrade ? Qu'elle a été goudronnée ? Précisément. C'est un morceau de ficelle goudronnée. Vous avez sans doute également remarqué que Miss Cushing avait délié la corde à l'aide de ciseaux comme en témoignent les filochages présents à chaque extrémité. Ceci révèle la plus haute importance. « Je ne vous suis pas, dit Lestrade. L'importance de la chose réside dans le fait que le nœud n'a pas été sectionné et que celui-ci présente un caractère tout à fait particulier. L'idée est un type peu ordinaire, en effet, je l'avais remarqué, fit Lestrade avec suffisance. « Nous en avons tant que terminé avec la ficelle, dit Holmes en souriant complaisamment. Passons à l'emballage Kraft à présent. Deux couleurs brunes et qui présentent une forte odeur de café. Comment, vous ne vous en étiez pas aperçus ? Il semble qu'il n'y ait pourtant aucun doute à ce sujet. L'adresse Miss S. Cushing Across Street Croydon a été inscrite d'une manière tout à fait remarquable, à l'aide d'un stylo à pointe large, probablement une G et à l'aide d'une oncle de mauvaise qualité. Le mot Croydon a été originellement inscrit avec un I lequel a par la suite été transformé en Y. Le paquet a donc été adressé par un homme où l'écriture est typiquement masculine d'un niveau d'étude limité et non familier de la vie de Croydon. Nous progressons. La boîte renfermait à l'origine une demi-livre de tabadou et ne porte d'autre marque que celle laissée par un pouce dans le coin inférieur gauche. Elle est remplie du gros sel dont on se sert ordinairement pour conserver les pots et cuirs destinés au commerce. Et, couchée dans le sel, voici les deux éléments objets de notre enquête. À mesure qu'il parlait, Holmes extirpait les oreilles de la boîte, les déposait sur une planche en travers de ses genoux et les examina attentivement. l'estrade et moi-même penchés en avant de part et d'autre de Holmes considérions alternativement les macabres reliques et le visage pensif de notre compagnon. Enfin, Holmes remit les oreilles dans la boîte et resta un instant assis, silencieux et absorbé dans une méditation profonde. « Vous avez observé, bien sûr, dit-il enfin, que les oreilles ne forment pas une paire. Oui, j'avais noté cela, mais s'il s'agit comme nous le supposons d'une plaisanterie d'étudiant, peut-il rapporter que les oreilles appartassent à une même personne ? » « Précisément, mais il ne s'y jesse pas là d'une plaisanterie d'étudiant. Vous en êtes certain ? » « Et toutes les apparences vont à l'encontre de cette hypothèse. Les cordes et salles de dissection sont conservées dans les liquides spécifiques. Ses oreilles n'en portent pas l'odeur. Elles sont fraîches, cependant. elles ont été détachées à l'aide d'un instrument contondant, ce qui est qu'une hypothèse que les détachements aient été pratiqués par un étudiant. Par ailleurs, un esprit médical aurait songé à une conservation dans des fluides spécifiques et n'aurait certainement pas pensé à se servir de gros sel. Je maintiens que nous ne nous trouvons nullement devant une plaisanterie, mais bien devant une découverte macabre et criminelle. Je sentis un frisson me parcourir les chines, tandis que parlait mon ami dont les traits s'étaient durcis et dont le visage arborait une gravité sévère. Cette brutale révélation semblait dissimuler une horreur étrange et inexplicable. L'estrade cependant secouait la tête sceptique. Il existe plusieurs objections à la théorie de la simple plaisanterie, sans nul doute, on dit-il, mais il y a le ventage de raisons encore qui vont à l'encontre de toute hypothèse criminelle. Nous savons que Miss Cushing a mené, y compris à Penj, une existence calme et respectable durant les vingt dernières années. Elle s'est à peine éloignée de son domicile pendant un jour durant tout ce temps. Pourquoi donc un criminel lui enverrait-il les preuves d'un crime qu'il aurait commis quand elle semble tout aussi incapable que nous d'en comprendre la raison ? C'est bien la question à laquelle nous devons nous efforcer de répondre, répondit Holmes. Pour ma part, je vais considérer mon raisonnement comme correct et prendre pour point de départ de mes investigations l'hypothèse d'un double meurtre. L'une de ses oreilles est celle d'une femme, petite, délicatement formée et percée d'un trou pour des boucles d'oreilles. L'autre est celle d'un homme à la peau tannée par le soleil et également percée par une boucle de ses oreilles. Ces deux personnes sont présumées mortes, sans quoi nous aurions déjà entendu parler d'elles et de leur histoire. Nous sommes aujourd'hui vendredi. Le paquet a été expédié hier matin jeudi. Le crime a donc été perpétré mercredi, mardi ou même avant. Et si ces deux personnes ont été assassinées, qui sinon leur assassin aurait expédié ces preuves du crime à Miss Cushing? Nous devons considérer que l'expéditeur du paquet est l'homme que nous recherchons. Il doit avoir eu une raison valable pour expédier ce paquet à Miss Cushing. Mais quelle est-elle? lui signifiait que le crime a été accompli? La faire souffrir peut-être? Alors dans ce cas, elle connaît l'identité du meurtrier. C'est elle où j'en doute. Si elle savait en effet pourquoi elle était appelée la police? Elle se serait empressée d'enterrer les oreilles et personne n'aurait jamais entendu parler de l'affaire. C'est incontestablement ce qu'elle aurait fait si elle avait désiré protéger le criminel. Et au contraire, si elle ne souhaitait pas le protéger, elle aurait livré son nom à la police. Ah, il y a ici un écheveau que nous devons démêler. Holmes avait parlé à haute voix rapidement, le regard perdu dans le vague par-delà la clôture du jardin. Il sauta lestement sur ses pieds et se dirigea soudain vers la maison. J'ai quelques questions à poser à Miss Cushing, dit-il. Bon, ce cas, je vous abandonne ici, dit l'estrade, car j'ai également une autre enquête dont je dois m'occuper. Je suppose que je n'en apprendrai pas davantage de Miss Cushing. Vous me trouverez au besoin au poste de police. Nous y le passons en nous en retournant à la gare, prendre notre train. répondit Holmes. Quelques instants plus tard, nous étions de retour dans le petit salon dans lequel l'impassible dame travaillait toujours à sa tétière. Elle la reposa sur ses genoux lorsqu'elle nous vit entrer et nous considéra d'un regard bleu, franc et interrogateur. « Je suis persuadé, monsieur, dit-elle, que cette affaire est une méprise et que le colis m'a été adressé par erreur. J'ai déjà dit cela à plusieurs reprises au gentleman de Scotland Yard, mais il semble m'ignorer, ma réflexion. Je n'ai aucun ennemi au monde du plus loin que je sache, alors pourquoi quelqu'un me jouerait-il d'un tel tour ? « Je le suis bien de votre avis, Miss Cushing, dit Holmes en prenant un siège et s'asseyant auprès d'elle. « Je pense qu'il est plus que probable. » Il marqua une pause et je fus surpris en portant mon regard sur lui de remarquer qu'il considérait avec insistance le profil de Miss Cushing. J'entrevis une lueur de satisfaction sur son visage, mais cette expression s'évanouit aussi suppitement qu'il y était apparue lorsque Miss Cushing leva à son tour les yeux vers lui pour connaître la cause de son silence. J'entrepris alors à mon tour d'examiner la chevelure plate et grisonnante de notre hôte, son bonnet, ses boucles d'oreilles, son impassible physionomie, mais ne découvri rien qui eût pu susciter mon exaltation autant que celle de mon compagnon. Il y a une ou deux questions. Oh, je suis fatigué des questions, s'écria Miss Cushing avec impatience. Vous avez bien deux sœurs, n'est-ce pas ? Comment avez-vous puissé savoir cela ? J'ai pu observer en entendre la pièce le portrait de trois femmes posées sur le manteau de la cheminée dont l'une vous correspond indubitablement et les deux autres présentent une si forte ressemblance avec la première que l'on ne serait lié le lien de parenté. « Oui, oui, vous avez bien raison, monsieur, ce sont mes deux sœurs, Sarah et Mary. Et à ma droite, voici un autre portrait qui, photographié à Liverpool, représente votre plus jeune sœur en compagnie d'un homme qui semblait être un homme d'équipage en uniforme. J'observe qu'elle n'était pas encore mariée à cette époque. Vous êtes pront à l'observation. Je me dois de l'être. Oui, bien, vous avez encore raison. Mais elle épousa quelques jours après que cette photo eût été prise ce même homme, un dénommé monsieur Browner. Il faisait partie de l'équipage des navires assurant la liaison avec l'Amérique du Sud. Il aimait cependant tellement sa femme qu'il ne put se résoudre à la quitter pour des temps prolongés et demanda sa mutation sur des bateaux voyant Liverpool à Londres exclusivement. Sur le Conqueror, peut-être ? Non, sur le Mayday aux dernières nouvelles. Jim vint me rendre visite une fois. C'était quelque peu avant qu'il se remit à boire. Il fallait toujours de la boisson quand il était à terre et le moindre petit verre le rendait complètement fou furieux. Ah ! Maudit soit le jour où il prit à nouveau un verre en main. En premier lieu, il sembla m'oublier complètement. Puis ensuite, il se querella avec Sarah et à présent que Mary a cessé de nous écrire, on ne sait plus comment les choses vont entre eux. Miss Cushing en était venue à évoquer un sujet sensible pour elle. À l'image de la plupart des individus menant une vie isolée, elle était au premier abord d'une certaine timidité, mais qui ne devait pas tarder à s'effacer pour laisser place à la plus grande expansivité. Et alors, elle nous a pris main détail sur son beau-frère, puis en vint à évoquer ses précédents locataires étudiants à propos desquels elle nous livra une foule de renseignements concernant leurs habitudes délictueuses ainsi que leurs noms et se laissant aux hospitaliers au sein desquels ils avaient mené leurs études. Holmes l'écoutait attentivement, lui adressant une question de temps à autre. À propos de votre seconde sœur, Sarah, dit-il, je m'attirai sur la raison pour laquelle, puisque vous êtes toutes deux célibataires, vous n'habitez pas ensemble. Oh, vous ne connaissez pas Sarah. Nous avons tenté l'expérience quand je suis venu vivre à Croydon. Nous vécumons ensemble durant deux mois avant de décider de nous séparer définitivement. Je ne voudrais pas dire du mal de ma pauvre propre sœur, mais elle est si compliquée et difficile à contenter qu'il m'était impossible de vivre sous le même toit qu'elle. Vous avez dit qu'elle s'était corrélée avec votre sœur de Liverpool. Oui, et pourtant elles étaient les meilleures amies du monde, fut un temps. Elle était pourtant partie les rejoindre pour vivre près d'eux. Et maintenant, elle n'a pas de mots assez durs pour qualifier Jim Browner. Depuis maintenant six mois qu'elle est rentrée, elle ne cesse de parler de son alcoolisme et de ses mauvaises manières. Oh, je suppose que Jim n'a pas supporté son ingérence dans son ménage, lui a dit sa façon de penser et que leur bouille a commencé comme cela. Merci, Miss Kachning, dit Holmes en se levant et s'inclinant. « Votre sœur Sarah vit, si j'ai bien compris, une new street à Wellington. Au revoir et je vous renouvelle mes regrets que vous ayez été inutilement dérangés, comme vous l'avez dit vous-même, par une affaire avec laquelle vous n'avez strictement rien à voir. » Un fiacre passait alors que nous sortions. Holmes le est là. « À quelle distance se trouve Wellington ? » demanda Holmes. « À un minopède, monsieur. » « Très bien, grimpez Watson. Nous devons battre le fer pendant qu'il est chaud. Aussi simple que soit cette affaire, il subsiste quelques détails à éclaircir. Arrêtez-vous aussi tôt que possible un bureau télégraphique coché. » Holmes expédia un court télégramme et passa le reste du trajet silenciellement installé sur la banquette du fiacre, son chapeau abaissé sur les yeux pour se protéger du soleil. Notre fiacre s'arrêta devant une maison qui n'était pas sans rappeler celle que nous venions de quitter. mon compagnon ordonna au cocher d'attendre et il avait à peine posé la main sur le heurtoir de la demeure que la porte s'ouvrit et qu'un jeune gentleman à la mine grave et vêtue de noir arborant un chapeau lustré apparut sur le seuil. « Miss Cushing, peut-elle nous recevoir ? » demanda Holmes. « Miss Cushing est au plus mal, » répondit le jeune homme. « Oh, elle souffre depuis hier de maux de tête d'une extrême gravité. En ma qualité de médecin, je me refuse à introduire tout visiteur à son chevet. Je ne puis que vous suggérer de la rappeler dans une dizaine de jours. » Il enfila ses gants, referma la porte et s'éloigna. « Eh bien, si Miss Cushing ne peut nous recevoir, nous devrons nous faire une raison, » dit Holmes d'un erreur joué. « Peut-être, après tout, n'aurait-elle pas pu nous en apprendre davantage, » dis-je. « Oh ! je n'entendais pas autant de sa part. Je dirais seulement l'avoir. » Cependant, je crois que j'ai fait ce qu'il vous faut. Condigez-nous à un bon hôtel coché où nous pourrons nous restaurer, puis nous nous rendons au poste de police pour y retrouver notre ami Lestrade. Nous déjeunâmes agréablement, Holmes n'abordant d'autre sujet au cours du repas que celui des violons narrant avec passion comment il avait acquis son Stradivar, qui devait valoir au moins 500 guinées d'un juif brocanteur sur Tottenham Court Road. Ceci le conduisit à Paganini et nous restâmes assis durant une heure environ à déguster une bouteille de bon Bordeaux pendant que mon ami mena reine en voie d'anecdotes sur cet homme extraordinaire. L'après-midi était assez avancé et la chaleur s'était faite plus supportable lorsque nous atteignîmes le poste de police. L'estrade nous attendait à la porte. « C'est un télégramme pour vous, monsieur Holmes, » dit-il. « Ah, voilà la réponse que j'attendais. » Il déchira l'enveloppe, prit connaissance du télégramme qu'il fourra ensuite dans sa poche. « Ah, c'est bien cela, » dit-il. « Avez-vous découvert quelque chose ? » « J'ai tout découvert. » « Comment ? » L'estrade le contemplait avec heureusement. « Vous plaisantez. » « Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute mon existence. » « Un crime terrible a été commis et je pense en avoir saisi l'intégral des roulements. » « Et en ce qui concerne le criminel ? » Holmes griffonna quelques mots au dos de l'une de ses cartes de visite et l'attendit à l'estrade. « Voici son nom, » lui dit-il. « Vous ne pourrez cependant pas l'arrêter avant demain soir ou plus tôt. Je souhaiterais cependant que vous ne fassiez pas figurer mon nom au nombre des intervenants dans le dénouement de cette enquête car je fais un point d'honneur d'un être associé qu'aux affaires présentant une certaine difficulté de résolution. Allez, venez, Watson. » Nous partîmes de conserve pour la gare laissant l'estrade contempler d'un œil ébahi et ravi le verso de la carte que lui avait remis mon ami. « L'affaire, » dit Sherlock Holmes alors que nous bavardions en fumant nos cigares de retour dans notre salon de Baker Street, « L'affaire se reproche de celle que vous avez relatée sous le nom d'une étude en rouge et la marque des quatre. Nous avons été conduits à un dénouement en analysant des conséquences qui nous ont conduits à des causes. J'ai écrit tantôt à l'estrade de bien vouloir nous informer de certains détails qui nous ne seront connus que lorsque notre criminel aura été arrêté. Nous pouvons lui faire confiance car, bien qu'il dénuait de tout sens logique, son tempérament de bulldog lui confère une efficacité redoutable lorsqu'il exécute un ordre donné. Il ne doit en réalité qu'à sa ténacité le poste qu'il occupe aujourd'hui à Scotland Yard. « Cette affaire n'est pas encore classée, n'est-ce pas ? » hétérogeais-je. « Elle est dans ses points les plus essentiels. Nous connaissons l'identité du criminel, l'auteur de l'atrocité commise, bien que le nom de l'une des victimes nous soit encore inconnu. Bien entendu, vous avez déjà formé vos propres conclusions. « Oh, vous, je suppose qu'il s'agit de Jim Browner, l'homme d'équipage du navire de Liverpool. Il est bien l'homme que vous soupçonnez. Oh, j'ai bien plus que le simple soupçon. Et pourtant, pour ma part, je n'en forme que de vagues. déchampez-vous, Alson. Aucun indice ne saurait être plus clair. Laissez-moi vous le démontrer. Nous avons abordé cette affaire, comme vous vous en souvenez sans doute, sans le moindre petit indice susceptible de nous conduire sur les trois d'un meurtrier, ce qui se révèle être dans la grande majorité des cas un atout incontestable. Nous n'avions formé aucune hypothèse. Nous nous sommes rendus sur place pour observer et tenter de tirer des conclusions de nos observations. Et qu'avons-nous pu observer tout d'abord une impassible et irrespectable dame, en appellance la plus honnête qui puisse être, et un portrait d'elle en représentant avec ses deux jeunes sœurs ? Il se présente instantanément à mon esprit la possibilité que l'une de ses deux sœurs aurait tout aussi bien pu être la destination du colis. Et j'ai tout d'abord mis cette idée de côté et lui réservant une affirmation ou information éventuelle ultérieure. Lorsque nous nous sommes rendus dans le jardin, nous avons pu prendre connaissance de la singulière petite boîte jaune et de son macabre contenu. La ficelle était de celle dont se servent les marins à bord des navires et immédiatement une odeur de brise marine emprégnit cette enquête. Lorsque j'observais le nœud, je constatais qu'il était typique de se réaliser ordinairement par les marins. Le colis avait été posté d'un port et la seconde oreille arrachée à un homme avait été percée, ce qui est un fait commun chez les marins. Je fus donc convaincu que les différents acteurs de cette tragédie devaient être recherchés au sein d'une population maritime. Lorsque j'en vins à examiner l'adresse portée sur le paquet, je constatais qu'elle avait été adressée à Miss S. Cushing. Or, si la sœur aînée correspondait à cette désignation, peut-être l'une ou l'autre des autres sœurs pouvaient-elles également y répondre. Et je suis retourné voir Miss Cushing avec l'intention d'éclaircir ce point. J'étais cependant sur le point de me convaincre que je faisais fausse route quand, vous vous en souvenez certainement, je m'interrompis brusquement. Je venais d'apercevoir un indice qui, pour le moins surprenant, orienta le champ de mon enquête instantanément. En tant que médecin, Watson, vous n'êtes pas sans ignorer que l'oreille est la partie du corps qui présente la constitution la plus caractéristique. Chaque oreille présente ses propres spécificités et varie considérablement d'un individu à l'autre. J'ai eu l'occasion de rédiger à deux reprises l'année passée un article consacré à ce sujet pour l'Anthropological Journal. J'ai eu l'occasion, j'avais en conséquence pu procéder à un examen détaillé des oreilles contenues dans la boîte et imaginer ma surprise qu'en considérant le profil de Miss Cushing, je m'aperçus que sa propre oreille présentait des ressemblances indéniables avec l'oreille féminine que j'avais aperçue quelques instants plus tôt dans la boîte. Oh, ceci ne pouvait pas être qu'une simple coïncidence. Les deux oreilles présentaient le même raccourcissement du pavillon, la même large courbe à leur partie supérieure, la même circonvolution du cartilage interne. En considérant leurs caractères essentiels, nous nous trouvions en présence de deux oreilles identiques. Bien sûr, j'ai compris instantanément l'importance de mon observation. Il m'a paru individent que la victime présentait un lien familial, probablement d'un degré très proche avec Miss Cushing. J'engageais la conversation avec M. Zincushing en la portant sur sa famille et vous n'êtes pas sans vous remémorer la foule de détails extrêmement précieux qu'elle nous livra à ce sujet. En premier lieu, le nom de l'une de ses sœurs était Sarah et son adresse avait été jusqu'à une période récente la même que celle de sa sœur Suzanne puisqu'elles avaient vécu ensemble. L'explication de la méprise qui avait pu être commise nous était donc donnée et la véritable destinataire du paquet nous était révélée. Puis nous eûmes connaissance de l'existence de cet homme d'équipage marié à sa troisième sœur et nous apprîmes que Sarah avait été si intimement liée durant un temps au couple formé par ce Jim Browner et sa sœur Marie qu'elle avait été jusqu'à déménager à Liverpool pour s'en aller vivre près d'eux. Mais une querelle les avait divisées. Cette querelle avait mis un terme à l'ensemble de leurs relations durant les mois entiers de sorte que si Jim avait désiré adresser un paquet à Sarah il leur est incontestablement expédie à son ancienne adresse puisqu'il ignorait sans doute qu'elle avait déménagé à Wellington. À présent la ferme semblait des plus limpides. Nous avions eu connaissance du caractère emporté de cet homme impulsif qu'était Jim. Vous vous souvenez qu'il avait refusé un poste sans doute plus avantageux pour rester au plus près de sa femme et qu'en août il buvait. Nous avions toutes les raisons de penser que sa femme avait été assassinée et qu'un homme vraisemblablement un marin avait été lui aussi assassiné en même temps qu'elle. avait été la jalousie bien sûr fut le mobile qui s'imposa immédiatement à mon esprit comme le mobile du crime. Et pourquoi ces preuves macabres avaient-elles été expédiées à Miss Sarah à Kissing ? Probablement parce qu'au cours de son séjour à Liverpool elle avait sans doute été témoin ou impliquée dans certains faits reliés à cette tragédie. « Vous noterez que la ligne de navire sur laquelle servait Jim Browner desservait les ports de Belfast Dublin et Waterford. Embarqué à bord du Mayday Belfast était le premier port auquel il aurait pu expédier son terrible paquet. Une seconde hypothèse était encore à ce stade cependant possible et bien qu'elle me sembla très peu probable j'étais déterminée à l'écarter totalement avant de conclure à la probabilité de la première. Un amour éconduit aurait pu assassiner monsieur et mrs Browner et l'oreille masculine aurait pu appartenir à Jim. Il y avait plusieurs objections possibles à cette théorie mais elle devait être prise en considération. Je prie donc le parti d'expédier un télégramme à mon ami Algar de la police de Liverpool afin de lui demander de vérifier si mrs Browner était chez elle et si son époux Jim s'était embarqué sur le Mayday. Nous nous rendîmes ensuite à Wellington pour rendre visite à Miss Sarah. J'étais en premier lieu curieux de constater jusqu'à quel point sa propre oreille présentait des similarités avec celle de Miss Cushing. Sarah sans doute aurait pu en outre nous communiquer de précieuses informations. Elle n'était pas convaincue qu'elle y fut disposée. Elle avait dû avoir eu connaissance de l'affaire un jour auparavant puisque tout Croydon vivrait de ce récit macabre et elle avait sans doute dû comprendre qu'elle était la véritable destinataire du paquet. Si elle avait désiré apporter son aide à la justice, nul doute qu'elle aurait déjà pris contact avec la police. Il était cependant clairement de notre devoir de tenter de rencontrer Miss Sarah à Cushing, mais nous la trouvâmes indisposée, précevablement emploie à une fièvre cérébrale depuis que la nouvelle de l'arrivée du paquet à Croydon lui était parvenue. Il apparaissait très clairement que non seulement Miss Sarah Cushing s'était identifiée comme la véritable destinataire du paquet, mais encore que nous devrions patienter encore plusieurs jours avant de pouvoir l'interroger. Nous pourrions fort heureusement nous passer de son témoignage une précieuse réponse à nos interrogations nous attendait au poste de police à l'adresse duquel j'avais demandé à Algar d'expédier son télégramme. Rien n'aurait pu être plus probant. La maison des Browners était restée fermée depuis plus de trois jours et les voisins semblaient penser qu'elle s'était rendue dans le sud pour visiter sa famille. Le bureau de navigation avait confirmé l'embarquement de Jim Browner à bord du Mayday dont l'arrivée sur la tamise est prévue pour demain soir. À son arrivée, il sera accueilli par le ballot, mais non moins assidu l'estrade, et je ne doute pas que seront ensuite prochainement portés à notre connaissance tous les détails de l'affaire. Sherlock Holmes ne fut pas déçu dans ses attentes. Il reçut deux jours plus tard une volumineuse enveloppe contenant une note de l'inspecteur Lestrade ainsi qu'une liasse de plusieurs pages d'actylographiées. Lestrade a rempli impeccablement sa mission, dit Holmes en me jetant un regard entendu. Peut-être serez-vous curieux d'entendre ce qu'il m'expose. Mon cher Holmes, en accord avec le plan que nous avions ébaboré pour en venir à la confirmation de nos théories, c'est tout à fait approprié, n'est-ce pas, Watson ? Je me suis rendu à Albert Coct hier après-midi à 6h sur le SS Mayday de la Liverpool, Dublin et London Steampack & Company. Après l'enquête, je découvrit qu'à son bord se trouvait un homme d'équipage du nom de James Browner qui avait eu un comportement si étrange au cours de la traversée que le capitaine avait dû se résoudre à le relevé de ses fonctions. Je n'ai s'en dis à sa cabine et le trouvai assis sur un coffre, le visage dissimulé entre ses mains se balançant convulsivement d'avant en arrière. Ce Browner est un individu robuste et musculeux, rasé de près, au teint basané. Il ressemble quelque peu à Laltridge, l'homme qui nous avait apporté son aide dans l'affaire de la blanchisseuse fantôme. Il sauta sur ses pieds à mon entrée dans la cabine et je portais instantanément mon sifflet à mes lèvres pour appeler en renfort deux de mes hommes qui patientaient dans le couloir à l'extérieur de la cabine, mais non, il ne me semblait pas avoir de mauvaises intentions à mon égard. Il me tendit calmement ses poignets afin que je lui passe les menottes. Nous l'avons placé en cellule au commissariat en emportant un petit paquet de ses affaires en pensant qu'elle nous apporterait des preuves évidentes de sa culpabilité. Mais, hormis un couteau à longue lame comme en possèdent ordinairement les marins, nous n'avons rien trouvé d'extraordinaire. Nous n'avons pas en seprenant pas eu besoin de mener plus loin nos investigations car à peine s'est-il trouvé en présence de l'inspecteur du poste qu'il demanda à faire sa déposition qui était soigneusement prise et d'actylographiée en trois exemplaires dont l'un vous est joint en copie. Le dénouement de notre affaire se révèle, comme je l'ai toujours espensé, d'une grande simplicité mais je vous remercie cependant de m'avoir apporté votre concours pour la résoudre. Recevez mes meilleures salutations, j'ai l'estrade. Hum ! L'affaire était certes d'une simplicité enfantine, dit Holmes. « Je ne suis pas persuadé qu'elle lui soit apparue immédiatement de cette façon. Mais vu en présence ce que James Bronner a déclaré dans sa déposition, elle a été recueillie par l'inspecteur Montgomery du poste de police de Shedwell. « Si j'ai quelque chose à déclarer, oui, j'ai en effet quelque chose à déclarer. J'en ai trop gros sur le cœur. Vous pouvez me prendre ou me laisser croupir en prison, je m'en soucis comme d'une guigne. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit et je crois que je ne parviendrai plus jamais à retrouver le sommeil. Je revois sans cesse son visage à lui devant mes yeux mais aussi le sien à elle. Je les vois sans cesse l'un ou l'autre devant moi. Lui me regarde d'un air sombre enfrogné. Elle, c'est l'ahurissement qui se peint sur son visage. Ah, elle, innocente comme l'agneau qui vient de naître, quelle surprise n'a-t-elle pas dû éprouver en voyant ma colère se peindre sur mon visage qui ne l'avait jamais regardée autrement qu'avec les yeux de l'amour. Mais tout cela est de la faute de Sarah. Puisse la malédiction d'un homme brisé rejaillir sur elle et figer son sang dans ses veines. Ce n'est pas cela qui efface ce que j'ai fait. Je me suis malheureusement remis à boire comme une bête que je suis. Mais Mary m'aurait pardonné ce vice. Elle m'aurait soutenu sans jamais faillir si cette maudite femme n'avait pas franchi le seuil de notre porte. Car Sarah Kelshing m'aimait. C'était bien là le fond du problème. Elle m'aimait d'un amour enfiévré avant que celui-ci ne se transforme en un véritable poison quand elle comprit que je lui préférerais ma femme à jamais. Elles étaient trois sœurs unies. l'aînée était la femme parfaite, la seconde le diable personnifié, la troisième un ange. Sarah était âgée de trente-trois ans et Mary de vingt-neuf lorsque je l'épousais. Plus rien ne manqua notre bonheur à compter du jour où nous nous emménageâmes ensemble dans notre maison. Dans tout Liverpool, il n'y avait pas de plus merveilleuse petite femme que même Mary. Et puis, c'est alors que nous avons invité Sarah à venir nous rendre visite pendant une semaine et d'une semaine nous passâmes à un mois et de fil en aiguille elle finit par venir demeurer avec nous. J'étais parfaitement sobre à cette époque nous parvenions régulièrement à mettre un peu d'argent de côté et notre avenir nous apparaissait aussi bleu qu'un ciel sans nuages. Mon Dieu, qui aurait pu penser que tout cela finirait de cette façon ? Qui aurait jamais osé l'imaginer ? J'avais coutume de rester à la maison durant les week-ends et parfois quand notre navire était affrété en cargo, je bénéficiais même d'une disponibilité d'une semaine toute entière. Ce temps passé à la maison me permit de percer à jour la vraie nature de Sarah. C'était une belle femme grande, brune, vive, au port de Tétaltier et au regard expressif. Mais je ne l'avais jamais regardée autrement que comme la sœur de ma petite Mary, je le jure devant Dieu. Il me semblait parfois que Sarah aimait à se retrouver seule avec moi, qu'elle recherchait les promenades en ma compagnie, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle pouvait songer à mal. Un soir, quelque chose cependant me mit la puce à l'oreille. M'en étant retourné du port à la maison, je trouvais à mon arrivée ma femme sortie et Sarah seule à la maison. « Où est Marie ? » lui demandai-je. « Oh ! Elle a sorti et régler quelques affaires. Je brûlai la patience de revoir ma femme et me mis à arpenter la pièce. « Tu ne peux donc pas être heureux cinq minutes sans ta Marie ? » me demanda-t-elle. « C'est insultant pour moi de voir que tu ne profites pas le moins du monde de ma compagnie. ne te fâche pas, Sarah lui dis-je en lui mettant amicalement une main sur l'épaule. Mais elle lota aussitôt pour la prendre dans les siennes. Elles étaient brûlantes. Je levai les yeux vers elle et y vit toute sa passion. Il était inutile pour elle comme pour moi d'en dire davantage. Je la regardais avec froideur et retirai ma main des siennes. Elle se tint quelques instants à mes côtés en silence. Puis elle leva une de ses mains et me tapota l'épaule. « Sacré vieux Jim ! » dit-elle. Puis elle quitta la pièce dans un petit gloussement moqueur. À partir de cet instant, Sarah sembla me vouer une haine féroce. Ce n'est pas peu dire. Ce fut pure inconscience de ma part que de la laisser continuer à vivre avec nous, idiot que je suis, mais je n'en ai jamais soufflé un mot à Mary, car je savais à quel point cela la blesserait. Les choses ont donc continué comme par le passé, mais après quelque temps, je me suis aperçu d'un changement de comportement en Mary elle-même. elle, qui avait toujours été si naïve et innocente, elle était devenue étrange, suspicieuse, m'interrogeant sur mes faits et gestes, sur les lettres qui me parvenaient, fouillant dans mes poches et une foule d'autres choses tout aussi inhabituelles. Jour après jour, elle devint de plus en plus étrange et irritable et nous commençâmes à avoir des discussions à propos de tout et de rien. Je n'y comprenais rien. Sarah m'évitait à présent, alors qu'au contraire, les maris étaient devenus inséparables. Je comprends à présent combien Sarah complotait et tentait de me perdre dans l'esprit de ma femme, mais j'étais aveugle à l'époque. Et je ne voyais pas clair dans son jeu. C'est alors que je replongeais dans la boisson. Mais je suis certain que je n'aurais pas franchi à nouveau le pas si Mary était restée la même. Elle avait bien des raisons de se détourner de moi à présent et le fossé qui nous séparait s'élargit de jour en jour. Et puis, alors, c'est Alec Ferberne entré en scène et c'est alors que les événements se sont précipités. C'était pour voir Sarah qu'il se rendit tout d'abord à notre domicile. Mais il s'attacha très vite tout autant à nous car c'était un homme fort sympathique et d'un naturel avenant. Beau garçon, des cheveux frisés, intelligent, sûr de lui, il avait voyagé dans toutes les parties du monde et pouvait parler pendant des heures des paysages qu'il avait vus. Sa compagnie était agréable et il était d'une politesse remarquable pour un marin, ce qui me donna à penser qu'il avait été plus familier fut un temps de la poupe du bateau que de sa proie. Durant un mois, il nous rendit fréquemment visite et là encore, pas une seule fois, il ne me vint à l'esprit que ces visites pouvaient être animées de mauvaises intentions. Puis un jour, enfin, quelque chose me mit la puce à l'oreille et à partir de ce jour, je ne conus plus de repos. Ce n'était qu'un petit détail, certes, mais j'étais certain qu'il aurait de graves conséquences. En rentrant un jour à l'improviste à la maison, je vis une lueur de joie inonder le visage de ma femme. Mais à ma vue, ce sentiment s'évanouit immédiatement et laissa place à un air de désappointement qui ne me trompa pas. elle ne pouvait avoir confondu le bruit de mes pas qu'avec celui d'Alec Fairbairn. Oh ! S'il avait été présent en cet instant, je crois que je l'aurais tué car je deviens littéralement fou furieux quand je me mets en colère et je ne suis plus maître de moi. Marie aperçut la lueur sauvage qui s'alluma un instant dans mon regard et elle courut vers moi les mains tendues en implorant. « Dans le gym, non ! » me dit-elle. « Où est Sarah ? » demandai-je. « Dans la cuisine ? » répondit-elle. « Sarah ! » criai-je. « Je ne veux plus jamais que ce Fairbairn remette les pieds ici. » « Et pourquoi cela ? » me répondit la voix de Sarah. « Parce que c'est comme ça ? » « Oh ! » dit-elle. « Si mes amis n'ont plus les bienvenus dans cette maison, je me refuse moi-même à y rester. » « Fais comme tu voudras, » répondis-je. « Mais si Fairbairn ne savait jamais de remettre les pieds ici, je t'enverrai une de ses oreilles en guise de souvenir. » Elle sembla s'effrayer devant mon air menaçant et ne souffla pas mot. Le soir même, elle quittait la maison. Et puis, que ce fût par pure diablerie de sa part ou parce qu'elle était convaincue qu'elle réussirait à me faire me détacher de ma femme en exerçant sur elle sa mauvaise influence, toujours est-il qu'elle prit une maison à deux rues de la nôtre dans laquelle elle s'établit et qu'elle loua à des marins. Fairbairn s'y installa et Marie s'y rendait pour y prendre le thé en sa compagnie et en celle de sa sœur. J'ignore la fréquence à laquelle Marie menait ses visites, mais je l'y suivis un jour et à peine avais-je franchi la porte. Fairbairn qui s'enfuit comme un voleur en sautant par-dessus le monde du jardin. Je jurais alors à ma femme que je la tuerais si je la retrouvais encore une fois en sa compagnie et je la ramenais à la maison avec moi pâle comme un linge et tremblant comme une feuille. Toute flamme amoureuse s'était alors définitivement éteinte entre nous. Je compris qu'elle me haïssait et me craignait à la fois et qu'en part des espoirs de cet état de chose, je me revis à boire. Elle me méprisa tout à fait. Enfin, Sarah, prenant conscience qu'il lui serait difficile de gagner sa vie à Liverpool, reprit le chemin de Croydon où elle vécut pendant un temps avec sa sœur avec laquelle les choses dégénéraient rapidement à ce que j'ai cru comprendre. et puis enfin, il y eut cette dernière semaine qui m'apporta son lot de ruines et de misères. Voici comment tout cela s'est passé. nous nous étions embarqués sur le Mayday pour un voyage de sept jours, mais un tonneau s'étant détaché, ayant entamé l'une de nos tôles, notre départ fut retardé de douze heures. Je quittai le navire et décidai de rentrer à la maison, songeant à la surprise qu'aurait ma femme de me revoir si tôt et espérant qu'elle en serait heureuse. Quelle ne fut pas ma surprise qu'en tournant le coin de la rue, un fiacre me dépassa, emportant à son bord Mary et Fairbairn, causant et riant gaiement, sans se douter un seul instant que je l'ai contemplé ahuri de l'autre côté de la rue. Je vous donne ma parole d'honneur qu'à partir de cet instant je ne fus plus maître de moi et lorsque je me rappelle ce qui s'est passé, je crois à un rêve. J'avais en outre beaucoup bu ces derniers temps et la boisson aidant je vis rouge. Si à présent quelque chose frappe dans ma tête comme un marteau, ce matin-là c'en était dix mille qui jouaient de concert. Je pris mes jambes à mon cou et poursuivis le fiacre. J'avais un gros bâton de chaîne à la main et je vous ai déjà dit que je voyais rouge. Tout en courant je réfléchissais cependant et je pris le parti de les suivre sans être vu. Ils se dirigeaient vers la gare. A proximité des guichets il y avait tant de monde que je pus m'approcher d'eux facilement sans être vu. Ils achetèrent des billets pour New Brighton et je fis de même. Je montais dans le train à leur insu trois wagons derrière eux. Arrivés à destination ils se promenèrent sur la parade et je les suivais ne me laissant jamais distancer que de cent mètres à peine. Enfin ils louèrent une petite barque et partirent pour une virée sur l'eau car sans doute par cette journée très chaude pensaient-ils qu'ils feraient plus frais en mer. Ils ignoraient qu'ils allaient venir se jeter tout droit dans la gueule du loup. Comme le temps était un peu brumeux on n'y voyait pas plus loin qu'à une centaine de mètres. Je louais également une petite embarcation et je ramais dans leur sillon que je suivis. Ils ramaient pour leur part également assez vite et ce que ne fut que lorsqu'ils se trouvèrent déjà à une certaine distance de la côte que je les rattrapais. La brume formait comme un rideau autour de nous trois. Mon Dieu pourrais-je jamais chasser de mon esprit l'expression d'effroi qui se peignit sur leur visage lorsqu'ils m'aperçurent. Mary poussa un cri. Lui jura comme un templier et fondit sur moi une rame à la main car il avait sans doute pu lire dans les traits de mon visage leur arrêt de mort. Je parvins à léviter et lui asséler un coup de mon bâton sur le crâne que je sentis se briser tout le coup. Je l'aurais épargnée elle sans doute en dépit de la folie qui m'échauffait les sangs mais quand je la vis enrouler ses bras autour de lui et crier et l'appeler Alec fou de rage alors je frappais à nouveau et je la vis gisant à côté de lui. J'étais dans ce moment aussi féroce qu'une bête sauvage et si Sarah s'était trouvée à proximité je jure devant Dieu qu'elle aurait connu le même sort. Alors je sortis mon couteau de ma poche et vous connaissez la suite. Le fait d'imaginer Sarah recevant ses reliques me procure une sorte de joie sauvage en pensant qu'elle se remémorait ses complots et son ingérence dans notre couple qui avait conduit à ce dénouement funeste. Puis je liais les deux corps au bateau j'en brisais une latte du plancher et patientais jusqu'à ce que l'embarcation eût sombré. Je pensais que le propriétaire se dirait que le couple avait perdu leur repère par cette brume et qu'ils avaient dérivé au loin vers le large. Je mis de l'ordre dans mon apparence et dans mes vêtements regagnais la terre puis mon poste sur le Maïdé sans avoir éveillé aucun soupçon. Au cours de la nuit je préparais le paquet que je destinais à Sarah et au matin du jour suivant je l'expédia du bureau de poste de Belfast. Vous connaissez à présent l'entière vérité. Vous pouvez me pendre ou faire de moi tout ce que vous voudrez mais votre punition ne sera jamais pire que celle que j'endure déjà. Je ne puis plus fermer les yeux sans avoir l'un de ces deux visages en face de moi. Ces deux visages qui me découvrant à bord de la seconde embarcation me regardèrent avec effroi. Je les ai tués en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire et eux se vengent en me tuant un petit feu. Je ne passerai pas une autre nuit comme la précédente. Je serai devenu fou ou serai mort avant. Dites, vous n'allez pas me mettre seul dans une cellule, monsieur. Par pitié, ne faites pas cela et puis si vous êtes traité au jour de votre agonie comme vous me traiterez aujourd'hui. Quelle est la morale de Tusser C. Watson ? Demanda Holmes solennellement en écartant de lui les documents une fois sa lecture terminée. Quelle finalité a cet engrenage de malheur, de violence et de peur ? Il doit bien tient d'avoir une ou sinon toute notre existence est gouvernée par le hasard seul, ce qui est impensable. Vers quelle fin nous dirigeons-nous ? Voilà le perpétuel problème qui se pose à l'homme depuis la nuit des temps et qu'il est toujours aussi peu en mesure de pouvoir résoudre. et qu'il est toujours de la nuit des temps